Il y a toutes ces maisons qui se sont écroulées sur elles-mêmes, avec les intempéries, avec le temps. Ça rend la lecture des lieux assez difficile. Il y a certaines maisons où on n'arrive pas bien à lire comment l'architecture était organisée. Donc moi j'ai le souvenir d'avoir vu le lit pas tout à fait entier, mais presque quand même. Aujourd'hui, on ne le voit plus du tout. Il est là, on ne le voit plus. Il est sous la terre et les pierres. Robert Hebras est un passeur de mémoire. L'un des deux derniers escapés du massacre d'Auradour. Quand je traverse le village, je suis encore dans mon village natal. Moi, chaque porte, chaque fenêtre, c'est un visage quand même. Vous voyez les maisons, vous voyez les gens ? Ah oui, je vois même les intérieurs de beaucoup de maisons. Il est né ici à Auradour-sur-Glane en 1925. Le 29 juin 1925, il a grandi ici à Auradour avec ses parents. Et puis il avait trois sœurs. Une sœur aînée qui ne vivait plus dans les années 40, qui avait déjà été mariée. Et puis il avait une sœur Georgette qui avait 22 ans au moment du massacre. Et une petite sœur Denise qui avait 9 ans. Et lui, il allait avoir 19 ans. Dans ses souvenirs, il explique qu'ils avaient une famille simple, avec assez peu de moyens, mais ce qui est plutôt la norme dans le milieu rural à l'époque. Mais qu'en tout cas, ils étaient heureux. Et que lui a été un petit garçon heureux et surtout choyé par sa maman et ses sœurs, puisque c'était le seul garçon de la famille. Lui, il est toujours resté à Auradour, même durant la guerre. Même si c'est la guerre, en tout cas, à Auradour, ils ne le ressentent pas de manière très dérangeante, puisqu'il n'y a pas de problème à Auradour, pas de soldats. Lui, il travaille à Limoges comme apprenti mécanicien. À Limoges, en revanche, il voit les soldats tous les jours. Il y a des garnisons allemandes. Le matin du 10 juin 1944, c'est un samedi. Il aurait dû aller travailler à Limoges. La veille, au garage dans lequel il travaille, il y a eu un incident entre son chef d'atelier et un soldat allemand. Donc son chef d'atelier lui dit, tu vois ce qui vient de se passer. Demain, c'est plus prudent, tu resteras chez toi. C'est pour ça qu'il est à Auradour le matin du 10 juin. Sinon, il aurait dû être à Limoges. Il est environ 14 heures. Il se trouve chez lui, avec sa mère. Il discute avec un de ses meilleurs amis devant la maison, dans la rue. Il va y avoir des bruits en contrebas du village. Ces bruits, c'est une colonne allemande qui se présente à l'entrée du village. 4 jours avant, il y a eu le débarquement en Normandie. Et pour lui, c'est simplement des soldats allemands qui remontent vers le front de Normandie. Donc pour lui, il n'y a rien d'inquiétant à ce moment-là. Mimi, le copain avec qui il se trouve, lui, en revanche, a peur. Il lui dit, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais aller me cacher parce que j'ai peur. Et mon grand-père lui dit, mais moi, les Allemands, je les vois tous les jours à Limoges. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent ? Finalement, Mimi a eu un éclat de raison et c'est ce qui va lui sauver la vie. Et les soldats descendent des camions. Et en fait, en quelques minutes, ils vont encercler le bourg qui est ce qu'on appelle un village rue. Donc c'est une rue principale avec des petites rues adjacentes. Et puis, il y a des soldats qui vont remonter et descendre la rue de chaque côté et demander à la population qui, elle, est déjà presque toute dans la rue de se rendre sur la place principale du village. Et ils vont se rendre sur la place du champ de foire. Un peu plus de 600 personnes sont rassemblées sur cette place. Les soldats vont ensuite d'abord séparer la population en deux grands groupes. D'un côté, les femmes et les enfants. Et de l'autre, les hommes. Donc, ils sont considérés comme des hommes, tous les garçons qui ont plus de 14 ans environ. Et puis, les hommes qui sont sur la place voient les femmes et les enfants quitter la place en direction basse du village. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont été amenés en direction de l'église. Les soldats, ils ont donné une raison à leur venue, ce qui va aussi participer à ce que le calme soit préservé. Ils expliquent à la population qu'ils ont eu l'information que des armes seraient cachées dans le village, des armes de guerre seraient cachées dans le village, qu'ils allaient les rechercher, que tous ceux qui ne sont pas inquiétés seraient relâchés. Et donc, les soldats indiquent aux hommes qu'ils vont être séparés en plusieurs groupes, amenés dans des lieux dans lesquels ils seront gardés le temps de la perquisition. Et donc, mon grand-père se retrouve dans le dernier groupe à acquitter la place, qui est aussi le plus important en termes de nombre. Mon grand-père a souvent dit « Moi, j'avais 19 ans, j'étais un enfant. En plus, je n'étais pas très dégourdie. » Il dit « Mais avec moi, il y avait des hommes, des hommes qui avaient fait la guerre de 14-18. Et si eux n'avaient pas d'inquiétude, pourquoi moi, j'en aurais eu ? » Une fois que les soldats sont en place, il y a une très forte détonation dans le village. Et cette détonation, c'est le signal de l'exécution des hommes. Donc, simultanément, dans tous les lieux de massacre masculin, les hommes sont fusillés et mitraillés. Ils tombent. Les autres tombent sur lui. Il est blessé, mais il ne sent pas vraiment ses blessures. Et puis, le feu s'arrête. Tous ceux qui ont encore un brin de vie sont achevés par, plus souvent, une balle dans la tête avec un revolver. Lui est caché sous le corps des autres. Il ne voit pas qu'il a envie. Et donc, c'est comme ça qu'il est épargné. Et puis, les soldats reviennent. Et puis, là, ils vont récupérer du matériel inflammable qui est présent dans la grange, le déposer sur le corps des hommes. Et avec de simples allumettes, ils mettent le feu. Et puis, le feu se propage partout. Il essaye de se protéger en se cachant sous le corps des autres. Et puis, quand le feu l'atteint et que la douleur est vraiment plus tenable, il se dit « Moi, je ne veux pas mourir brûlé vif. Donc, je vais me lever. Les soldats seront devant la grange. Ils vont me tirer dessus. Mais au moins, je vais mourir d'une balle et pas mourir brûlé vif. Quand ils se dégagent de sous les corps et qu'ils se lèvent, en fait, les soldats ne sont plus là. Donc, il se cache dans la dernière étable de ce bâtiment. Il va rester là quelques minutes. Et il va entendre parler « Pâtois Limousin ». Il sait que c'est des gens d'Oradour. Donc, il sort de sa cachette. Et c'est là qu'il retrouve les quatre autres rescapés de la grange Lodi. Et tous ensemble, ils vont essayer de sortir du village en se protégeant et se préservant et des flammes et des soldats. Pour mon grand-père, le drame d'Oradour, il se déroule vraiment ici, dans l'église, puisqu'ils n'ont pas épargné les femmes et les enfants. Il y a plus de 450 femmes et enfants qui sont enfermées dans cette église avant le massacre des hommes. Les femmes qui sont donc dans l'église entendent la fusillade qui tue les hommes. À ce moment-là, elles ignorent que c'est l'assassinat des hommes. En tout cas, c'est ce qui nous est rapporté par Marguerite Roufanche, qui est la seule rescapée de l'église, la seule femme à avoir pu s'échapper de l'église. Après l'assassinat des hommes, les soldats vont déverrouiller les portes de l'église. Ils vont amener une grande caisse au centre de l'église. Ils vont la déposer sur des chaises. Ils allument des mèches qui dépassent de cette caisse. Ils referment la porte derrière eux. Il va y avoir une très forte explosion au cœur de l'église. Marguerite Roufanche raconte qu'il y a une fumée noire et âcre qui se disperse dans l'église. On pense que le but était d'asphyxier les femmes et les enfants. Mais le souffle de l'explosion est si fort. Les vitraux volent en éclats. Par ces vitraux, il va y avoir de l'air qui va pénétrer dans l'église. L'asphyxie des femmes et des enfants n'est pas possible. Finalement, les soldats vont réouvrir les portes. Par toutes les ouvertures, ils vont tirer sur les femmes et les enfants. Dans l'église, c'est vraiment un énorme brasier. On ne retrouve quasiment pas de corps. On retrouve principalement des cendres humaines, jusqu'à 1 mètre ou 1 mètre 50 de cendres humaines. Elle est tout juste restaurée. Donc normalement, lors de la restauration, ils ont justement veillé à ce que tout ça se soit encore visible. Les ouvriers qui ont travaillé sur le chantier avaient bien conscience qu'ils ne travaillaient pas sur une église lambda. Et donc, que c'était une scène de crime. Et qu'il y avait des choses qu'il fallait conserver et surtout pas effacer. Par exemple, on a donc... Ça, c'est des impacts. Et comme trace de l'incendie, les pierres qui sont en face de nous, elles sont rouges. Alors que nous, dans notre région, la pierre, elle est grise, enfin blanche-grise. Donc en fait, c'est quand le granit, il chauffe à plus de, je ne sais pas, 1 000 ou 1 500 degrés, il devient rouge. Au moment du drame, la voûte de l'église est encore présente. Elle ne tombe que plusieurs mois après le massacre. Donc en fait, c'est un peu horrible, mais en fait, il va y avoir un effet four dans le cœur de l'église. Où l'incendie va se concentrer dans cette partie-là, puisqu'on a le mobilier, les chaises et les bancs qui sont là. On a une tribune qui est en bois aussi, qui est au-dessus de l'entrée. Et dans cette chapelle, les femmes et les enfants vont aller se réfugier, se cacher dans cette chapelle, parce qu'il y a un mur qui les protège. Donc les traces qu'on voit au sol, vous avez des traces un peu brunâtres, là, noires. C'est la combustion des corps qui s'est imprégnée dans la pierre. Et tous les meubles qui sont aujourd'hui présents dans l'église sont les meubles d'origine, rien n'a été rajouté. Donc en fait, c'est comme l'incendie s'est concentré ici, dans les chapelles latérales, il y a une chaleur très intense qui a donc séché les bois, mais qui ne les a pas brûlés. Lui, c'était le centre de sa vie, forcément. Sa vie a basculé ce jour-là et il a souvent dit, il n'y a pas un jour où je ne pense pas au Radour, il n'y a pas un jour où je ne pense pas aux 643 victimes, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ma mère et mes soeurs. À partir du milieu des années 80, on commence un petit peu à le solliciter pour qu'il aille témoigner. Il commence à aller un peu en Allemagne, il comprend que les Allemands sont un peuple comme le peuple français et qu'il faut travailler pour la réconciliation franco-allemande. C'est ça qui va l'aider et lui apprendre à vivre avec ce traumatisme. Moi, j'étais enfant à cette période-là, mais les gens qui l'ont connu disent qu'il a un peu changé. Il a été un peu plus apaisé à partir de ce moment-là. Il est décédé le 11 février 2023. Il avait 97 ans. Jusqu'à la fin, presque dans ses dernières paroles, il était au Radour. Pour lui, on ne pardonne pas, on n'oublie pas, mais on avance. Lui, il disait toujours, il faut faire attention, il faut être vigilant. Il ne faut pas que des choses qui se sont passées à au Radour puissent se reproduire. Et donc, il était plutôt dans un esprit de vigilance. Moi, j'avais envie que ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Il incarnait quelque chose. Pour beaucoup de personnes, il incarnait au Radour sur Glane, mais il incarnait une figure. C'était quelqu'un de très particulier, à la fois très humble, beaucoup de bonhomie, mais assez solaire. Je savais qu'il comptait sur moi. Il m'avait pris par la main très tôt et sans jamais m'obliger. Il avait toujours essayé de me dire, mais quand je ne serai plus là, il faudra qu'il y ait quelqu'un. Et donc, avant l'âge de 3 ans, lui, il le savait déjà. Quand je suis née, il savait que c'était moi. Il avait eu un fils, il était content d'avoir un fils. Mais au Radour, il ne perd que des femmes, sa mère et ses soeurs. Moi, je suis la première femme qui est née 49 ans après le massacre. Et je suis la première femme à avoir du sang Hébrasse, à m'appeler Hébrasse. J'ai un visage de Hébrasse. Donc, forcément, je pense qu'il y a eu un transfert assez important. Et donc, aujourd'hui, je veille sur la vérité historique à Radour, mais je veille sur la mémoire et la dignité de Robert Hébrasse. Alors, en France, on voit dire que dans le grand quart sud-ouest, ça va. Les gens, ça va à peu près ce qu'est au Radour sur Glan, à peu près. Il y a toute une génération, ma génération, ou peut-être qu'il y a eu un petit vide à ce moment-là, où j'ai l'impression que ma génération, ils ignorent complètement ce qu'est au Radour. Ça ne m'attriste pas, mais je me dis qu'il y a un loupé, quelque part. Que ça fait partie de l'histoire nationale, de l'histoire traumatique. C'est des repères qui sont importants. Je me dis qu'on est dans une société qui est très, très centrée. Et peut-être que ça ferait du bien à certaines personnes de venir ici et de se rendre compte. Mon grand-père, c'est pour ça qu'il s'est battu. C'est pour que ça ne recommence pas. C'est pour qu'il y ait de la fraternité, de la paix, de la liberté. On ne conserve pas 11 hectares de ruines. Juste pour le plaisir de conserver 11 hectares de ruines. C'est parce que vraiment, ça a du sens. Mes yeux d'enfant ont vu des choses quand j'étais petite. Aujourd'hui, je ne les retrouve pas. Et en fait, c'est parce que le temps passe et que les murs tombent. Et donc, forcément, il y a des choses qu'on pouvait voir il y a quelques années qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et donc, si on attend 10 ans de plus, il y a encore d'autres choses qu'on ne verra pas. En fait, il y a beaucoup d'éléments de la vie qui ont disparu. Il en reste encore certains. Dans certaines maisons, on trouve encore des marmites, des choses comme ça, des crémaillères dans les cheminées. C'est les éléments de la vie. C'est ce qui montre aussi que la vie s'est arrêtée à un moment précis, en plein milieu de l'activité. Donc ça, c'est important de le conserver. Il y a eu assez peu de campagnes de restauration sur le mobilier. On s'est toujours concentrés sur le bâti. Et puis, il y a toutes ces maisons qui se sont écroulées sur elles-mêmes, avec les intempéries, avec le temps. Ça rend la lecture des lieux assez difficile. Il y a certaines maisons où on n'arrive pas bien à lire comment l'architecture était organisée. Donc moi, j'ai le souvenir d'avoir vu le lit pas tout à fait entier, mais presque quand même. Aujourd'hui, on ne le voit plus du tout. Il est là, on ne le voit plus. Il est sous la terre et les pierres. L'État est propriétaire du village. C'est un monument historique, propriété du ministère de la Culture. Et c'est le ministère de la Culture qui gère l'entretien du village. L'État investit plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans sur le site. Mais c'est des dépenses d'entretien et puis un peu d'investissement et de restauration qui sont faites. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut vraiment pérenniser maintenant pour que ça ne s'aggrave pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des endroits où s'il y a un mur qui tombe, ça peut amener une partie de la rue. Donc il faut agir rapidement. C'est pour ça que la décision a été prise de lancer une collecte avec la Fondation du Patrimoine. pour pouvoir collecter de l'argent pour faire ses travaux. Là, on voit bien, vous voyez, le mur là vient de s'écrouler. On voit que la terre est bien jaune, bien fraîche. Et on voit la rase qui avait été faite en ciment qui est toujours en place. Et par contre, le mur qui était dessous, lui, est tombé. Peut-être que la disparition de mon grand-père a permis d'accélérer un peu les choses. Puisqu'on perdait le dernier témoin humain. Et qu'aujourd'hui, souvent, la formule, on dit que la mémoire des hommes poursuivra la mémoire des pierres. Et donc, aujourd'hui, le village, c'est le dernier témoin et ce sera le témoin ultime. Donc, on se concentre sur les ruines. Ça lui faisait peur. Il se disait peut-être qu'un jour, il n'y aura plus que l'église et puis des façades de maisons. Mais ça n'aura pas le même sens.